Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidi al-Mursaleen, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'in. Donc, nous pouvons étudier nos aqidats fondamentaux concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la dernière fois, nous apprenons que c'est le God et nous apprenons un rational proof of Allah. C'est quelqu'un qui est intéressé pour faire ilme et kalam. Là, disons, au premier level, aqidat, après l'Allah, c'est comment dire, quelqu'un a envie d'étudier aqidat un type plus advanced, là, il rentre dans ce qu'il appelle ilme et kalam. Alors, ilme et kalam, aqidat l'Allah, quand on peut étudier là-bas, on peut étudier en commune les autres preuves. Un rational proof. Alors, et aussi, nous apprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ibéna en début, il existait sans un début, et l'ibéna en, la fin. D'accord? Celui qui est à un début, il n'est pas capable d'être Dieu. Ça, un rôle bien important, peut-être, les bons autres notés, ou bien, ils ont fini noté. Celui qui est à un commencement, il n'est pas capable d'être Dieu. Alors, Issa a.s., est-ce qu'il y en a un début, il y en a un commencement, une connaissance? Oui. Alors, il n'est pas capable d'être Dieu. D'accord? Aussi, nous étudier la dernière fois, qu'il taille et place, l'espace, place, pas applique à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que Allah, c'est existé, Allah existé depuis toute l'éternité sans un début. Allah, c'est existé, apporte Allah, n'en a pas que c'est existé. Quand nous dire, n'en a pas que c'est existé, ça, les mondes là, ça, l'univers là, mon galaxie, n'est pas qu'il y a à faire, place, l'espace. N'en a pas que c'est non. Alors, c'est Allah qui existait. Et comment Allah était, il ne va pas qu'on est. Allah, il n'est pas une école, il n'est pas aucune place, rien. Alors, Allah ta'ala, il n'existait sans place depuis toute l'éternité et Allah, il continue d'exister sans place. Donc, time et place, pas applique à Allah. Il n'est pas qu'à dire, par exemple, nous, autant l'année, il passait dans nous la vie. D'accord? Malverture, les temps passent l'oseur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est beyond time, il est beyond time, l'exempté de time. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une great time. Allah fait une great time. Allah fait une great place. On a étudié ça la dernière fois. Voilà, il n'y a pas arrivé, excepté ce qu'Allah voulait. Si Allah ne voulait pas quelque chose arriver, ça ne peut pas arriver jamais. Très bien. Aujourd'hui, là, ce que nous pouvons étudier, ça aussi est très important. Alors, no imagination can conceive of Allah. No imagination can conceive of Allah. La tabalughuhu al-awham, wa la tudarikuhu al-afham. Alors, no imagination can conceive of him, and no understanding can comprehend him. Alors, l'islam fait de mettre beaucoup l'emphase, l'os a un point là. L'islam fait de mettre beaucoup l'emphase, l'os a un point là. Ce point, il n'y a aucune imagination, il n'y a pas capable de comprendre le créateur, subhanahu wa ta'ala. Nous, l'esprit qui fait d'être créé par Allah, il n'y a pas capable de comprendre Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous ne pouvons pas essayer d'imaginer comment nous avons été. Nabiye Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêchait. Il n'empêche nous, pense concernant être de Allah, zâd de Allah. Par exemple, question, comment Allah était. Nabiye Karim, il n'empêche nous. Il n'empêche nous. Parce que nous, l'esprit, nous, l'intelligence, fait un peu de combien intelligent on était, mais seulement nous, l'esprit, nous, l'imagination. Right? Our imaginations and our intellectual capacity are all part of us a creation. Right? C'est bien important. Nous, l'intellectual capacity qui nous est là, qu'il y est-elle, il faut une partie de la création. Et donc, the creation can never encompass the creator. The creator, l'esprit, perfect. Tandis que nous, l'imagination, l'esprit, imperfect. D'accord? Alors, imperfection cannot encompass perfection. Nous sommes capables d'essayer d'imaginer comment Allah était. Il est impossible, ça. Parce que dans la création même, il y a certaines choses qu'il n'est pas comprendre. Peut-être nous ne connaissons l'eau là. Nous, il y a un rouge dans nous. C'est ça, le rouge là même qui est dans nous, là dans nos vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est capable d'expliquer où c'est quoi le rouge? Non. Non. Peut-être personne qui n'est capable d'expliquer. Alors, tu poses cette question-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah rabbul alamin, il envoie l'ayat du Qur'an et il dit à l'essai, c'est un secret. C'est un secret d'eux. Il y a un secret, ça. Il ne semble pas vous capable de comprendre. D'accord? Alors, dans la création même, il y a certaines choses qu'il n'est pas comprendre. Mais comment nous capable avec une created imagination? Imagine the creator. Il est impossible. A cause ça, Imam Ahmed ibn Hamel, Imam Dhunoun Misri, tous les deux, Dhunoun Misri, tiens à l'asso, Imam Ahmed ibn Hamel, il connaît. Whatever you imagine in your mind, Allah is different than that. Et pour qui vient dans l'esprit, Allah lit différent à ça. Parce que nous, qui tous sont capables d'imaginer, c'est la création. D'accord? Alors, because no matter how intelligent one is and how powerful his, ou via her imagination is, it is still a creation with limited capacity, which can only imagine another creation. Bien ça. Ok. Pour remarquer, Imam Tohawi, il peut répéter ces points-là. Il peut répéter ces points-là. Pour faire nous comprendre ça bien. Vous pouvez comprendre ça. Nous croyons ça. Ça même, nous nous visons pour le déjeuner ça, comme nous avions dit ça. A cause ça, nous pouvons comprendre bien. Alors, vous remarquez là, il dit là, « Walla yushbihu al-anam. » Allah par ressemblément créateur. Right? Il est différent. Nous ne faisons à l'ayat du Qur'an. « L'aïssa kamiski dhi shayi. » « Wa wos sami'u al-basir. » « Wa lam yakullahu kufwan ahad. » Right? Nous ne faisons à l'ayat là. Alors, « Allah lit pas resemble any creation in any and always. » « D'aucune façon. » Il dit pas ressembler la création. Alors, « Many people depart Islam to blasphemy, imagining that God looks like a human being with limbs, organs, leaves. » Alors là, il faut expliquer nous qu'il y a beaucoup d'un dîmoune dans le passé. Maintenant, il y a un quitte Islam. Il y a un tomb dans le coffre. Quand il y a un commence, imagine comment God était. Certaines font une pensée qu'il garde les êtres humains avec organes. Il reste une place haute dans le ciel. Les restes. Les descents, les ascents, les gums, gums, les sleeps, les restes. Ou bien, certaines pensées qu'il y a Allah. Il y a l'aïe. C'est quand il y a un dîmoune, il commence à essayer de servir sur l'esprit. Et ça même, quand ils commencent à imaginer, c'est quand même finalement qu'ils amènent vers l'idolâtrie. Quand ils commencent à imaginer God comment était, qu'ils ne veulent pas que ce soit un droit à faire. Mais ils ne veulent pas obéir à ce Nabi. Ils essayent d'imaginer comment God était. Ils commencent à donner une forme dans l'esprit. Finalement, ce qu'ils ont imaginé dans notre esprit, ils ont mis en forme un idole. D'accord? Alors, à cause de ça, l'Imam Tahaoui, il va expliquer nous ça bien qu'ils ne peuvent pas essayer d'imaginer qu'ils ont mis en forme. C'est-à-dire qu'ils ont mis en forme. All these deviations are because they tried to conceive God in their imaginations that lead them to compare Him with things the mind knows and understands. Therefore, they fell into blasphemy. Right? Alors, the term d'anthropomorphism Anthropomorphism c'est tachbi et tachsim. Tachbi veut dire compare Allah avec la création. Tachbi veut dire compare Allah avec la création. Ça, c'est tachbi. Après, nous, tachsim. Tachsim. Tachsim tachsim veut dire attribuer l'écho à Allah. N'a'udhu billahi min dhali. Et toulidih haram paga et d'oasa. Tachsim veut dire attribuer l'écho à Allah. Attribuer l'écho à Allah. Jism attribuer jism à Allah. Tachsim veut dire compare Allah avec la création. Alors, là, il y a une petite explication concernant qui fait une tombe d'anthropomorphisme qui fait une tombe de tachsmi et de tachsim. D'accord? Et quelle différence il y a entre l'un et l'un musulman? L'un musulman n'est pas d'accord avec tachsmi. Nous ne parlons pas de la création avec le créateur. Et nous ne parlons pas d'attribuer la forme, l'écho, l'organe à nos créateurs. Subhanahu wa ta'ala. Nous ne parlons pas de faire ça. Haram, ça, koufra, ça. Alors, là, il y a expliqué d'abord, il y a expliqué ce mot anthropomorphisme. Après, il y a qui est humain sont, être humain, être curieux par nature. Alors, ça, il est bon. Parfois, quand on est curieux ou on veut apprendre certaines choses, il est bon. Alors, il est bon. Mais nous, il faut faire une recherche. Mais ça, il est limité à la création. Il n'est pas bien curieux concernant créateur. D'accord? Ça, parce que nous, il n'est pas capable. Il est impossible pour nous ça. Alors, être humain, fin. J'ai une envie d'imaginer. J'ai envie d'être concernant ce créateur de sa façon là. Imagine-le. Alors, qui n'est arrivé? Alors, since all they can imagine is what their created imagination can do, they imagine him like a human being but with supreme and unlimited powers. Nous, created imagination, il n'est capable de faire maximum. C'est produire une image d'une créature, même dans ou l'esprit. Ça, il n'est capable de faire. Alors, finalement, mon anthropomorphisme, maintenant, fin, imaginez qu'il y a Allah, na'ouzou billahi min dhali, qu'il y a un être humain avec supreme and limited power, superman. Na'ouzou billahi min dhali. Là, c'est ça, même, qu'on imagine ça, finalement, c'est une image d'un idole. Alors, c'est un, une pensée qui God looks like an old man avec un organe, avec cheveux, etc. Right? A total human being. Also, that he, according to them, resides dans septième les ciels. Right? Ouvia la place Pléod qui est là. Et là-bas, depuis là-bas, les people manègent les mondes while sitting firmly firmly on the chair of the throne. Et man ange surround him while he's a very bright mass of light. Alors, ça, tout ça, là, c'est qu'il nous peut dire là-là. Quand nous peut lire, nous peut imaginer ça. Right? l'être humain est là-haut, il est assis loin du trône, il est entouré avec mon ange, nous ne sommes capables d'imaginer, mais quand nous ne sommes capables d'imaginer, du moment nous ne sommes capables d'imaginer ça, il n'est pas God. Il n'est pas God. D'accord? Ça, c'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Right? Alors, Je peux worship un idole qui se fait imaginer dans notre esprit. Même, 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 disons, je ne suis pas fine, donne-nous forme une idole devant eux. Je ne suis pas fine, donne-nous forme une idole devant eux. Je ne suis pas dans une idole devant maintenant. Mais seulement dans l'esprit, non? Alors, Benjamin qui pense God de sa façon-là, en réalité, ce peuple worship idole et définitively not worshiping the creator. Alors, Benjamin qui pense comme ça, qui imagine comme ça, maintenant, se quitte l'islam, se tombe dans couvre. Nous, musulmans, jamais nous ne imaginons que nous créateurs, Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans forme d'un être humain ou bien dans formes animaux, ou bien dans formes roses, ou bien même dans formes light. Allah, il n'est pas light, il n'est pas la lumière, comment nous finir à prendre avant, comment Allah était, nous ne connaît. il n'est pas qu'il ressemblait à Allah, il n'est pas besoin d'essayer d'imaginer comment il était. D'accord? C'est ça, nous, l'akida basique, l'akida fondamental qu'un musulman est. Et l'anthropomorphisme est. Il n'est pas l'un d'orat et bible. D'accord? D'orat qui Allah qui descend au musulman original certainement il n'est pas d'anthropomorphisme là-dedans. Injil qui Allah qui descend au isa l'anthropomorphisme là-dedans. Mais seulement, comment vous connaît, ça c'est Mandif qui dit qu'il n'est pas falsifié. Et quand il n'est pas falsifié, il n'est pas beaucoup l'as qui il n'est pas anthropomorphisme là-dedans. Il n'est pas beaucoup de places qui il n'est pas anthropomorphisme dans ce belief. Par exemple, Godfather. Father. Allah ne pas pas pour qu'il n'est pas d'accord? Et qui n'est arrivé, ça aussi il est bon que vous connaît, quand l'islam commence à repager, l'islam commence à repager, finalement, les autres pays côtés dans la majorité man christians, man jews, alors il y a certains man juifs, certains man christians qui font une convert to islam, parfois intentionally, parfois unintentionally, they imported portions of their whole faith and belief with them. Parfois, sa croyance qui se tient à conserver Dieu intentionnelly, si intentionnelly veut dire ce pan converti à islam vraiment, c'est pour mettre des autres, pour mettre deux parmi les musulmans. Ou bien parfois unintentionnelly je n'amène cette croyance qui se tient dans le passé. Et dans sa façon là, parfois, dans parmi musulmans, antropomorphism fin veni. Alors, finina certain manjimoun ki fin tom de antropomorphism. Enam manjimoun ki zon tom de tachmi tachsim suite à sa. Akou sa l'ala mannou l'ama fin ikri manniv k mankida to hawia et li pe met beaucoup l'enfase ki l'ay sa kamisli hi shay wala mi akul la kufou wan ahad right alors the golden rule sa golden rule tout le temps tout le temps rappel seize your mind as you will never be able to encompass him believe in his attributes of perfection and submit the true meanings and interpretations to him quelque chose ki wap pe kompran submit the true meanings diya mo pa pe koni mo pa koni k et sa allah koni so arrahman wa alal arsh is tawa pa pe koni k k et sa no koni sure ki allah lipa den place lipa lo en tron lipa lo en tron manier physique d'accord no koni koni avec certitude sa allah allah lipa kapab k manier avan liki existet sa place non il impossible sa change pa lika lo allah which ko slo la den ya vo allah no submit the true meanings and interpretations to him allah koni mieux allah sa c sa methodology de man salaf man sahaba man tabirin tabirin right no matter what you do do not resemble allah to the creation and do not negate any of his attributes as both things to lead to blasphemy. Ce qui nous permet l'Imane, l'Ola, 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 le Sobhanatribut, et jamais nous ne pas compter, Allah, avec la création. Très bien. Maintenant, ce qui nous peut expliquer là, ça même, on gagne un très grand imam, qui dans Maurice nous connaît bien, à la Hazrette Imam Ahmed Razakha, Rahmetullahi ta'ala alayh. D'accord ? Nous aussi, nous expliquons ça dans ce « L'Ola, la Croyance concernant Allah ». Alors, nous expliquons « Aqida, Tanzih de Allah ». « Aqida, Tanzih ». « Aqida, Tanzih » « Tanzih » veut dire nous exempter, Allah, de toutes bonnes caractéristiques corporelles et toutes comparaisons matérielles et physiques. C'est-à-dire nous dire « Allah, il est pur de l'écho, de qualité de l'écho, Allah, il est pur de ça. Ça va être une petite chose de ça par rapport à l'eau. » D'accord ? Parce que ça, c'est qualité de une créature. Alors, à la Hazrette, il explique ça, il n'y a pas de point là. Il n'y a pas autant ça, il n'y a pas de point là. Il n'y a pas autant ça, il n'y a pas de point là pour nous comprendre. Oui. Malheureusement, beaucoup de monde cause à la Hazrette. Beaucoup de monde cause à la Hazrette, à la Hazrette. Mais seulement ça, 15 points qui à la Hazrette finit expliqué. « Aqida lo Allah » bien tigit du monde se explique ça à public. Bien tigit du monde. Par exemple, « Aux » à la Hazrette, chaque année vini. Mais bien rar oukoutan qui kent peut expliquer ça va de point là. Parfois, le problème c'est qu'on répète la même chose chaque année. « Karamat » un petit peu concernant sur la vie. Peu n'a pas seulement ça, non. « Karamat » aussi peut-être raconter la vie à la Hazrette aussi que vous en racontez. Mais parfois, prendre ce livre et expliquer. Ça aussi, il est très important. Si à tout ce qui concerne nos croyances fondamentales, qu'est-ce que Allah a-Zot expliqué. Premier point, « Lidiya Allah ta'ala har'aib ou n'ouksan c'est par qu'Allah exempté de tous défauts et manquements. » Tout ce qui appelle défauts, tout ce qui appelle manquements, ça applique-le à Allah. Allah n'est plus à deux ça. Allah n'est plus à deux ça. Attribut de perfection. Deuxième, « Tout mon créateur a besoin d'Allah et Allah n'est pas en besoin de personne d'aucune façon. » On fait ça aussi. « Allah hussamad » qui veut dire « Allah hussamad » Allah n'est pas « Allah n'est pas besoin de personne d'aucune façon. » Et tout mon créateur a besoin de tout façon. Troisième point, « Allah hussamad » il est exempté de résemblance avec mon créateur. C'est ce qui nous fait comprendre. Quatrième point, « Allah hussamad » comme ça même maintenant. Il pourrait comme ça même éternellement. Il y a absolument impossible qu'Allah ait un l'État avant, ensuite évolué depuis un l'État à un l'État. Nous qui évolués, nous qui changez, qu'il y a changé. Allah n'a pas changé. Allah fait une change. Allah fait une change. Et change, changement, pas applique l'eau à Allah. Croyance numéro cinq. Allah dit pas en l'État qu'on l'État qu'on ne pas connaît. Comment pas appli l'eau l'État qu'on peut imaginer comment il était. Allah dit pas l'État qu'il est au-delà, il est pu l'exempté de toutes caractéristiques corporelles. La qualité est l'État qu'il l'État en l'État est un caractéristique en term de size. En l'État il y a un size. Et tout ce qui nous trouvent autour de nous, c'est un body. Par exemple, ça, c'est un remote contrôle. C'est un body. Il y a un gisme. Il y a un size. C'est un body. Il y a un livre devant moi. tout à faire. Il y a un gisme. Allah ne pas l'écho. Il y a une qualité, une caractéristique corporelle qui appliquait l'autre. Il y a exempté de size. Alors, rappelle bien quand nous disons « Allah le plus grand » nous ne en term de size, grandeur. Il y a size, grandeur. Nous ne en de 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 d'accord? Voyance numéro 6. Allah est au-delà de mesures. Allah est au-delà de mesures. Il y a du monde 30, 40, 50, 80. Il y a une mesure. Il y a une mesure. Tout ce qui nous trouve autour de nous, il y a une mesure. Allah subhanahu wa ta'ala est exempté de tout ça. Exemple de tout ça, de mesures. Ainsi, il y a de telles et de telles mesures. Il y a de long, il y a large, il y a une substance, il y a épais, il y a faim, il y a beaucoup, il y a grand, il y a petit, en termes nombre et poids, il y a lourd et léger. Tout ça, c'est qualité, caractéristique de l'écho, et Allah est pur de ça. Comment Allah était, nous ne connaît. Nous ne pas imaginer comment il était. Simple, finit la même. Nous avons l'écho de l'écho ? Oui, nous avons l'écho de l'écho qui fait ? Parce que sa d'une peut rouler, ne rouler, Comment Allah était, nous ne connaît. arrêtez l'esprit là. Qualité caractéristique corporelle pas appliquée. À l'heure de explique ça. Et à l'heure de nous Allah est exempté de formes. Il n'est pas étendu, il n'est pas répliqué, il n'y ni rond, ni long, ni triangulaire, ni carré, ni droit, ni tortue, il n'y pas n'a aucune forme. Tout ce qui y a autour d'où n'est une forme. Tout ce qui y a autour Allah est exempté de formes. Aussi, Allah est exempté de limites. Limites appliquent à nous. Moi, je suis une limite. Aussi, je une limite. Allah est exempté de limites. Il est exempté du beau, de la fin. Et là, la Azale explique, il n'est pas sans limites dans le sens qui est tendu. Elle ne pas comprendre qu'il est tendu sans cesse et sans fin. Non, on ne pas fait dire ça. Comme si nous devons dire qu'Allah soit être, il est tendu, il est allé, 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 plus prouve une mesure qui sans cesse et sans faire. Limite par plus de Allah. Croyance numéro 9, il n'est pas fin bin en existence à partir de quelque chose. Il n'est pas fin bin en existence à partir de quelque chose. Tout ce qui existe, Allah fin crée tout ça. Il n'est pas fin bin en existence pas chante quitte chose. Croyance numéro 10, Allah n'est pas composé de parties ou bien portions. Alors nous, nous nous composons de différentes parties. Mon porte est composé de différentes parties. Quand il fait de mettre tout ensemble, il fait une minute de sa pote de devant moi. Nous même nous les nous avons la tête, nous l'am nous les pieds, etc. Nous dans différents parties. Nous composés de différents portes. Tout ce qui nous trouve autour de nous, il est composé de différents portes. Allah n'est pas composé de parties ou bien portions. Allah est exempté d'être dans une direction écoutée. Ça aussi est bien important. Direction. Alors, quand nous cause direction, normalement, nous allons dire là-haut, en bas, côté droite, côté gauche, devant, à l'arrière. Six directions. Six. On va dire là-haut, en bas, côté droite, côté gauche, devant, à l'arrière. Allah est exempté de ça. Ni nous dire là-haut, ni nous dire en bas, ni nous dire de la côté droite, ni nous dire de la côté gauche, ni nous dire devant, ni nous dire à l'arrière. Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que direction, ça, Allah fait une création. Allah fait une création. Direction. Pour des places, une ville en existence, la direction fait une ville en existence. Quand tu es en anglais, place, l'espace, comment tu vois la direction? Vous comprenez? J'ai compris. Ça fait une ville en existence, quand on place une ville en existence. Mais Allah, quand tu existais sans direction, depuis toute l'éternité, change par clic pour Allah, Allah continue d'exister sans direction. D'accord? Alors, nous n'avons pas le droit de dire qu'il est de la côté droite, de la gauche ou bien en bas. De même, il n'est pas au sens de la direction devant, alors il est ou bien en haut. Nous dire, Allah existait sans place et Allah existait sans direction. Il est impossible pour Allah mélange avec une créature de ce autre que l'est attachée avec lui. Allah ne mélange avec sa créature. D'accord? Il n'est pas mélange avec sa créature. Et Allah n'est pas séparé avec une créature de ce autre qu'il y a de la distance de séparation entre lui et la créature. Distance par clic pour Allah. Allah n'est pas mélange avec une créature. Et distance par clic pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas d'une place ou bien un lieu n'est pas d'une place. N'est pas d'une place. Aussi, Allah n'est pas d'être dans la position debout, assise. N'est pas d'une place, montée, mouvement, immobilité. Et tout le monde, les autres caractéristiques corporelles est relatif pour qu'Allah l'exemple de tout ça. N'est pas d'une place deboutée, n'est pas d'une place assise, n'est pas d'une place ni dessine, ni montée, ni bouche, il y a en place. Ça, c'est qualité de man l'écho. Allah n'est pas en l'écho. Et tout ça, il n'y a pas appliqué l'eau. L'aïsakamith lihi ishaï, wa hua sami'u l'asri. Ça, c'est aqida qu'il y a musulmane concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Maintenant, là, quand on finit, explique ça, une question vous vinde à la tête. Vous pouvez dire, par exemple, Allah, direction par pli, cloli. Mais dans le Coran, mentionnez, ar-Rahmanu ala al-arshistawa, et qui nous fait avec ça, l'aïsakamith lihi ishaït la. En l'autre place, Allah da'ala dira, alors ou peut dire, Allah lipa, lipa desa'n. Poutan, nous gagne un hadith da Sahih Bukhari, ki kan, nou, nou esse traduit ali, d'accord, nou comprend ki, Allah li desa'n. Na'udhu billahi min dali. D'accord, nous peut prendre so, traduction littérale. Le la, nou pu ekspliko, ki sa traduction littérale, la lipa korek. D'accord, parce ke kan, se ki ou na pran na, ou paal, diya sa an de ho, ou vene, ina ban, se ki zut abbe, zut ban salafi, zut pa dako avec sa. Par exemple, ban na pou diyao, ki Allah li lao. D'accord, zut attribué direction, zut diya li lao. Zut diya, nou pa gagne droit diya, ki Allah lipa den place. Zut diyao, Allah li desan. Troisième tiyao, Allah li desan. Le premier li siel. Donc, zut attribué mouvement à Allah. Et zut bwameen hadith, kin parid da sahibu khari. Zut bwameen ayat quoran. Alors, celui ki patro kon akida, ki po arrivé, li pu gait ayat la, ou biya haditha, li pu gaiten sa traduction, diyao, oui, bi, 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 tena raison. Ka en réalité, li pa koum sa. D'accord? Zis kon traduction, li pa suffi. Tout le temps, mo abitiye dire, si zis traduction, ti suffi, alo, Nabiye Karim, sallallahu alayhi wa sallam, ti pu gane un Qur'an sharif, li ti pu don ni, a ban sahaba, li pa ti pu anseing, ban sahaba, Qur'an sharif. Li zis ti pu don manna, paske ban sahaba, zo desa kon arabe. Man, zo ba ti kon arabe ban na, man pre-islamic arabe, so ti kon arabe, dalib objahiliya, so ti man expert arabe. Nabiye Karim, ti pu wini, ti pu don manna, Qur'an, alay, al-comprend pa tout de même. Right? Mais non, pa fes sa. Qur'an mentionne, wa yu'alli mu'humul kitab, wa al-fiqma. Nabiye Karim, fin anseing, man sahaba, Qur'an. Ki fes? Parce que, zis kon traduction, ni pa, ni pa suffi. Allo, pou nou kompran, maintenant, saman versé, ou biyaman hadith, ki setan zimun, pranda so sens litéral, lan, mo pu ekspliko setan chose. Right? Uy, libyen. Sa, mo pu ekspliko. Si un kompran di, pena perso, pena perso, mo pu t'yau sa, vek tou responsabilite. Pena perso, ki kapar vini, zi au le kontraire. Ce n'est pas d'affo, bien quoi. Non, pena perso. Allo, rappelle bien, le Qur'an, il y a deux types versés de Qur'an, Sharif. Ça, inqarida, qura 3, ayat numéro 7. Allah subhanahu wa ta'ala, jahu aladhi anzala alayka al-kitab. C'est l'imam, c'est Allah même qui fin fait des sains, salibla l'au-toa, au bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, de sa Qur'an-la, minhu ayatum muhkamatun, hunna umu al-kitabi, wa ukharu mutashabihat. Alors, une cause mutashabihat et une cause muhkamat. C'est des mots-là, bien, pour ton amour. Lada, le Qur'an, il y a certains versés qui mouhkam, qui ont une signification claire, et ça, il y a un versé qui mouhkamatun, c'est l'essentiel du livre. Ça, c'est l'essentiel du livre, le Qur'an. Il y a une loi, tous les uns, nous déduirem depuis ce qui mouhkamatun. Wa ukharu mutashabihat, et aussi, le Qur'an, nous n'allezez un versé qui est mutashabihat, qui est une signification n'est pas claire. Qui est une signification n'est pas claire. fa'amma al-lazina fi qulobihim zayghun, alo, ban celui-ki, en ammalad, dans cette l'équerre, ban la, qui est fait, fa'yattabiruna ma tashabaha minhu, batikha al-fitna, wa batikha al-ta'widi. Ban ki, cette l'équerre malade, cette lance, derrière, ban versé, qui, mutashabih, ban versé, ban versé, le Qur'an, qui est un sens pas clair. Qui fait ? Il batikha al-fitna, pour cette cause légalement, pour faire fitna. Il batikha al-ta'wini, et pour chercher sur l'interprétation. Ar-Rahman, no'ala l'archistawa, vous pouvez dire, Allah, il l'autre, il l'autre, pour donner une interprétation spécifique. Non. Alors, il y a Allah qui dit, concernant ce à l'ayat mutashabihat, wa ma ya'alamu ta'wilahu illa Allah, Allah même qu'on s'offrait signification. Ça va, ne versé qui ? Mutashabihla, Allah même qui qu'on s'offrait signification. Wa râsikhuna fil ilmi, ya quoulouna amanna bihi, kullum min indi rabbina, et man ki bien versé, dans la connaissance, ze djiya nou fin ena iman lo sa. Tous les deux versés fin bin de pi, nou seigneur bena iman lo la. Wa ma yedek karo illa ou loul al-bab, et seulement ban ki doué d'intelligence ki accepte conseil. Ban ki ena il, ban a zut ou diya sa ayat la, nou pa pekoun sa interprétation, di pa ami man moutashabihat, di ban ayat ki, o binin pa klèr, alo nou pa pou lans, d'ailleurs, interprétation de sa VASELA. Komapane, di moun, ki zut le kemala te fèr, d'akou? Alo, sa, keken ka ra kose kesyon, be kifè la Kouran, di zen, ti bizè yena, ayat moutashabihat, kifè tout pa mou hakaman, ene bom i man rejon ki a la hazvet mem fin dene, c'est en tes bonon sa, en tes bonon. Parce que indianon arrive en certaine limite ou l'esprit pa pou kapav kompran, you have to submit. D'akou? Ou diyan, mo pa kapav kompran, mo pa kapav kompran, mo arrek mo l'esprit. Et non plus kou ma diyan, ou pansi ou pli manek ki yena da dunya, ou kontinye, ou kontinye, ou ale même. Non. Samia na, ou anto'ana, arrive en niveau, ou bizyan diyan, bon, mon ekouti, mo obéi. Indian, mo arrek la, mo arrek la, mo bak kontinye, le vent. Alors, basant le sa verset là, nous apprenons qu'il y a deux types versets de Kour'an. Il y a un qui mouhkam, il y a un qui moutashabi. Un deuxième type de verset Kour'an qui moutashabi. Ben verset mouhkam, c'est un verset qui a une signification claire et qui nous capable de comprendre. Ben verset mouhkam, c'est l'essentiel de Kour'an. Oumul kidab, l'essentiel de Kour'an, c'est-à-dire nous formule nos croyances et ben la loi islamique halal et haram basant le sa verset là. Et la plupart de Kour'an, c'est un verset mouhkam. Alors, exemple, un verset mouhkam, c'est l'ay, sakamit, l'ay, shay, wahou, wassami, y'un, l'assoy, ben, ben, non, y'a pari comme Allah. Il y a clé ça. Ben, non, y'a pari verset, mouhkam, c'est un verset qui soit n'ouhkam pas comprendre ce sens apparent. Par exemple, alif l'amim, alif l'amra, kafaya'in, s'or, apel saman kourouf, muqat, to'ar, n'ouhkam, pas comprendre même, c'est quoi? Allah connaît ce signification, Allah se rassoult connaît ce signification, n'ouhkam, c'est-à-dire ou bien n'ouhkam ce sens littéral. Mouhkam, soit n'ouhkam pas comprendre même, mais n'ouhkam comprend ce sens littéral, mais l'ipape signifie cela. L'ipape mine ce sens littéral. C'est seulement Allah qui connaît son vrai signification et pour celui qui a l'aulé, Allah a informé de ça. Exemple d'un verset moutachabé, c'est ar-rahman no'ala ar-shistawa. Normalement, istawa est un sens de établir. Établir. Si vous prenez la traduction littérale, ar-rahman, c'est-à-dire Allah est un établir le trône. N'ouhkam, est-ce qu'on est capable de dire ça, établir ? Est-ce qu'Allah a un écho pour l'établir le ar-sh? Non. Parmi l'invite d'istawa, nous a aussi assisé. Certains ont traduit à Allah assisé le trône. N'ouhkam, n'est pas correct du tout ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que qui est assisé ? Il est un écho et il est un écho et c'est telsime, pas gérer le roi ça. Alors, qui veut dire que l'on ne connaît pas ? Nous n'amènent l'Iman au-delà ou pour le majeur qui n'ont pas fait traduit à lui-même. Nous ne l'essayons comme ça même. L'ar-Rahman est-à-dire le ar-arj. Nous ne l'essayons comme ça même. Nous n'amènent l'Iman au-delà mais nous n'avons donné une interprétation. D'accord ? Ça, un premier point très important qui dans le Coran il y a deux types de versets. Pas tout verset du Coran qui est capable de prendre de ce sens littéral. Non. Ou prendre ou traduire ou donner une interprétation. Non. Si tu as le temps facile pour dire que le Rasoul est-à-dire qu'il y a le Coran ou qu'il y a un discours ou qu'il y a un discours le Coran. Et les gens qui apprennent 8-9 ou 10 ou 20 ou 20 ou 20 ou qui apprennent qu'il y a le Coran ce n'est pas que tu peux apprendre tout ça. Ceci, il faut une traduction suffit. Le dictionnaire suffit. qui fait qu'il y a 7-8 ou 10 ou 20 ou 20 ou 20 ou 20 ou 20 ou 20 pour apprendre le Coran ? comprenne ? Azo di en devan fitna ki nou ena se nou rely lo traduction enpe trop beaucoup. Tout l'dan man bice di avik man zelèv ki fa arabe avec nou traduction li aide li aide bon pas dia ou non on a pedia le contraire traduction aide aide une bonne traduction c'est comme la traduction Coran aide mais traduction en réalité il y a un tafsir même ça il y a un tafsir parfois il ne faut seulement traduire il faut tafsir d'une façon concise alors apporte ça la traduction c'est aide mais seulement comprendre ce lang original c'est l'autre affaire parce que quand on peut lire traduction alors par exemple un livre en arabe on peut lire sa traduction en anglais mais qui on peut lire la on peut lire sa traduction de compréhension de sa livre arabe il est un traduction un phd holder mais il est un phd il est capable faire rire c'est ce qui arrive beaucoup de traduction en er kosa li bon nous gagnons un livre nous red traduction nous lire profiter nous bénéficier mais seulement nous musulmans c'est 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 à l'amour il faut apprendre la langue arabe ça est bien important mais bon ok nous on peut ça rapidement c'est rapidement quand on finit qu'on comprend qu'il y a deux types de vers ça aussi nous devons comprendre qu'il y a sens et l'un ban mot qui ne servit d'un quran et hadith mais dans ce sens métaphorique pas dans ce sens réel par exemple sa première phrase deuxième phrase tel pays et mon trouve un lion là ba maintenant ou qui peut écoute moi on finit de comprendre toutes les phrases mon service à mot lion dans ma c'est un lion peut faire causer est ce que tous les déplaces tous les des phrases quand mon service le mot lion est ce qui tous les so meaning pareil non il n'est pas pareil quand mon dja ou mon trouve un lion dans zoo là mon peut min ces animaux sauvages qui appellent lion là mais comme mon dja ou mon trouve un lion peut faire cause griff on finit comprendre que là mon peut min un anim qui n'est pas personne là il n'est pas dans le sens réel là il est dans sens métaphorique leader sens métaphorique figuré et ça c'est quelque chose qui nous servit dans nos langages pas de nous les autres l'exemple par exemple tu connais un donki qui fait ce travail très bien c'est pour quelqu'un qui est imbécile qui n'est pas besoin de faire ça normalement n'est pas besoin de dire d'un donki ok mais d'un c'est venu de sa façon là alors c'est un imbécile là venu ici donki il fait le service pour dans le sens métaphorique mais on va insulter qui qu'est de sa façon comme ça ici dans l'hymne nous l'exemple de lion il est beaucoup content il n'est pas bien très bien alors de quran est-ce que nous avons majaz est-ce que nous avons majaz sens figuré de quran oui nous avons sens figuré de quran nous nous avons un ayat là nous avons un ayat là par exemple un ayat là ça c'est surah 12 verset 82 surah yusuf ça d'accord on qui connaît peu arabe vous comprenez Allah peut dire et demande ask à village pose question à village ou bien la ville si dans sa contexte demande la ville est-ce qu'il est-ce capable par exemple pour lui je demande pour lui pour lui qui man y a bien on va faire ça pour lui il est-ce non pas capable la couronne la demande à la ville demande à la ville est-ce qu'il dans le sens réel non demande à la ville à la habitant de la ville et dans sa mot ahl habitant qui n'est pas mentionné dans l'ayet mais sans sa moula demand habitant de la ville mais là il dans le sens figuré une deuxième place sur 33 ayet 57 ce talcique ayet là certainement celui qui donne du tôt à Allah certainement qui donne du tôt à Allah ça c'est mentionné ça c'est celui qui donne du tôt à Allah ça veut dire Allah qui pas un tôt mais si Allah capable de dîto mais l'égalité de Dieu yé tôt vous comprenez la l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité est-ce qu'on peut penser dans ce sens littéral non ce meaning c'est quoi il peut dire certainement celui qui donne dîto à Allah mais certainement celui qui donne dîto à l'égalité c'est c'est alors c'est ici ce qu'on a dit à l'autre traduction mais quelqu'un devra l'égalité dîto l'égalité dîto l'égalité de la ville c'est quelque chose qui est irrationnel le qu'il qu'il quelque chose qui est irrationnel il y a un épouse qui s'en a il ne faut pas comprendre la langue arabe toi il ne faut pas comprendre la langue arabe pareil comme la langue claude comme on dit est-ce qu'il n'est pas correct ça il est joli au contraire de quelque chose comme ça il beautifie la langue tu ne peux pas comprendre il beautifie il embellit la façon dont il nous peut exprimer alors quand le courant il y a un terme dans le sens figuré certains qui ne font pas ça il y a un terme dans le sens littéral il y a un peu voilà par exemple alors dans le hadith est-ce qu'il n'est pas correct ça il y a un terme dans le sens figuré oui et qui fait un peu expliquer ça parce que dans le wahhab je dis que le courant il y a un sens figuré dans ce qui concerne mon sifat de Allah ce qui concerne Allah je n'est pas d'accord il y a un sens figuré il y a un sens figuré incha'Allah nous nous pouvons donner un exemple plus concernant Allah devant alors il y a un des hadiths il y a un sens figuré oui Nabiye Karim sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire pour gagner sa wafat il est prêt pour quitter sa dunya il est prêt pour quitter sa dunya c'est ma épouse demande Ya Rasulallah qui s'en a parmi nous pour quitter sa dunya c'est-à-dire parmi nous ma épouse qui s'en a pour quitter sa dunya plus vite Nabiye Karim sallallahu alayhi wa sallam il répond Nabiye Karim répond celui qui s'en a mek li long celui qui s'en a mek li long alors ce ma épouse elle est là fin pensez li pédiat dans le sens littéral maintenant fin prend un bâton fin commence messieurs et je fin trouve qui se yida saouda en parmi ma épouse de nos nabi li s'en a mek li long réel mais seulement après wafat de Nabiye Karim sallallahu alayhi wa sallam ce premier épouse qui est wafat c'est Sayyida Zaynab bin Josh pas saouda radiyallahu anha qui est wafat premier Sayyida Zaynab qui est wafat premier l'élab en l'épouse il dit qui nous fin connait que Rasulullah peut dire celui qui se la met plus long pour gagner ce l'amour avant celui qui fait la charité celui qui fait la charité alors en arabe quand on dit un tel se la met long ça veut dire le content faire la charité ça en arabe et en créole quand on dit un tel qui est la met long c'est ce que ça veut dire d'accord alors même ça fait la met long en arabe dans le hadith ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire il n'est pas dans ce sens littéral la met longue en arabe veut dire celui qui fait charité celui qui est généreux et ça même la met longue en créole veut dire voléa voléa de tout nous servis ça alors selon cette hadith là il est clair que le Rasul a fait une servie majaz fait une servie sens figuré dans ce parole quand il y a celui qui se la met plus long il n'est pas fait cela dans le sens réel il faut nous le dire qui permet son épouse celui qui va plus alors il ne peut pas prendre en considération ça aussi il ne peut pas prendre en considération ça aussi dans le Coran il y a un hadith il y a un majaz alors il ne peut pas n'importe qui ça fait à nous gagner nous n'est traduit littéral littéral non les mêmes non parce que si traduit littéral voilà il y a un hadith qui peut être devant si nous traduit littéral c'est kufr il concerne Allah subhanahu wa ta'al d'akou alors ça nous gardons pour la semaine prochaine nous n'explique c'est ce aujourd'hui point 2 qui a la resete nous n'explique sa 15 points ça n'est important get le apprend le et inchallah nous pour continuer la semaine prochaine nous n'est 5 minutes alors rapidement moi j'essaie de répondre dans la question qui relate avec no qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'âme à Allah. Dans la place de dire ça, parce que l'âme ne peut pas attribuer l'âme à Allah. Nous dire, par exemple, moi, 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 je place mon confiance à l'eau à Allah. Oui. Moi, je place mon confiance à l'eau à Allah. La ou la, trouve tout, nous ne pas servir sa termine la ou la pour Allah. Nous dire, Allah trouve tout. C'est tout. Allah trouve tout. Dieu peut trouver tout. Alors, nous faisons un refrain, nous faisons pas servir une bonne phrase comme ça. Livré. Celui qui peut dire ça, il dit, il est bien à l'intention attribuée au gars. Comme ça, nous ne pas dire il est couvre. Mais seulement, nous faisons un refrain. Comment vous imaginez Allah quand nous faisons un amas ? Non, nous ne pas imaginez Allah. Nous ne pas imaginez Allah. Nous pensons Allah, nous pensons Allah à travers ce man attribut qu'il y a. Ce man attribut du rahmah. Qui quantité pitié y a. Le soubanda. Qui quantité faveur les finfèles au haut. Qui quantité les généreux. Qui quantité les pardonnés. D'accord ? Mais nous ne pas imaginez Allah, nous ne pas donner une forme dans nos esprits. Non. Aleykoum sallam. Il y a une expression faire namaz comme si Allah est devant toi. Faire namaz. Normalement, c'est comme ça. D'après Hadith et Djibril, ça. Faire namaz comme si tu peux trouver Allah. Si tu n'es pas capable, pense-le de sa façon-là que toi, tu peux trouver Allah. Connais que Allah peut trouver toi. Alors, l'expression-là, nous fèlons. Faire namaz comme si tu peux trouver Allah. Et tu connais que Allah peut trouver toi. Donc, quand nous connaissons que Allah peut trouver nous, par exemple, de travail, sans qu'il nous conforte Allah avec nous, nous nous partons de travail, mais quand nous partons devant nous, nous pouvons faire le travail d'une meilleure façon. Mais quand nous pour rappeler que Allah peut trouver nous, ce qu'il nous peut faire, nous pouvons faire la maz d'une meilleure façon. L'amma quand nous j'ai Beytullah, 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 literally, Beyt, Beytullah, Beytullah, House of Allah. Right? Alors, Beytullah, literally, veut dire House of Allah. Mais seulement, ici, il peut mean un house qui fait honorer par Allah. Parce que Allah ne fait pas d'une place. Allah ne fait pas d'une place. Right? Alors, ce qui ne peut traduire Beytullah en la case Allah, c'est certainement, mais seulement, il y a la case honorée par Allah. Donc, on peut dire Allah le grand en termes de gré, ce qui nous peut min angle. C'est-à-dire, qui m'a voulu dire? Non, on peut min angle, là. Le fait mathématique, là. Simplement, nous peut min qu'Allah n'est pas grand en termes de size. D'accord? Mais en termes de gré, Allah, les plus grands, les plus hauts, qui sont tout. sa divergente venait de dire qui? Divergence venait de dire qui a yad, à l'isle littéral ou métaphome. C'est-à-dire, nous ne vais dire ni pas dans ce sens littéral, mais nous ne vais dire dans le sens littéral. Oui, oui. Divergence venait de Normalement, normalement, il reste quand il est fini, il reste c'est bon, il reste à l'isle littéral. Ça, 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 c'est une place qui n'est finit de faire un mastiff, le mastiff, maintenant, il n'y a pas un droit sans faire une autre place. Il reste mastiff jusqu'à qu'il y a. ça, ça, c'est le mastiff. C'est-à-dire, qui, ça, qui, ça fait, peut-être, mais c'est un peu cause m'érable, non? Alors, on va Donc, on va espérer répondre à ma question. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons continuer. Reste connecté avec l'académie. Donne présence de toute bonne classe. Apprenez bien. Révise ma leçon qui nous peut faire. S'il est capable de lire par devant. Lire. Alors, la semaine prochaine, le pauvre travail, page 37, 38, 39, 40, 41, 42, disons jusqu'à 42. Admin, OK là? OK, Oshad, oui. Allez, Oshad, oui. Bismillah ar-Rahman 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 ar-Rahman. 돼lahi rabin alameen. Wa salatu was salamu ala sayyidi al-mursaleen, Sayyidina wamulana Mikhammadim wa'ala lihi wa ashabihi yajma'i. Allahum wa yasir wa la tu ahsir wa tamim bil ka justa'i. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khilqiin. Muhammadim wa ala lihi wa ashabihi yajma'i. Birrahmataka'yara. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh